Salut Cécile, salut Victor, salut Marc, salut Marc, je suis ravi de vous retrouver, vous êtes donc les deux navigateurs principaux parce que vous avez d'autres invités à bord, des scientifiques, des amis etc. qui viennent, mais vous êtes les deux, on va dire, marins, non pas d'eau douce, de l'expédition Captain Darwin qui 200 ans après reprend l'expédition qu'a faite Charles Darwin entre 1831 et 1836 à bord du Beagle, commandé par le célèbre commandant Fitzroy, on n'aura pas le temps de raconter toutes ces aventures concernant Darwin mais je sais que vous avez un livre, plusieurs livres même, qui retrace cette épopée de Darwin et de ce bateau à bord, est-ce qu'on commencerait pas cet épisode ? Peut-être par rappeler, je crois qu'on l'a pas fait en détail, on est dans un podcast donc on a pas la chance d'avoir un truc visuel, mais est-ce que l'un de vous me résumerait le parcours du Beagle et donc le parcours que vous-même vous vous apprêtez à faire en nous disant où vous êtes aujourd'hui, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous retracer les grands endroits qui émaillent le parcours du Beagle ? Le parcours du Beagle, c'est donc un parcours sur cinq ans et c'est un tour du monde, c'est un tour du monde mais il faut imaginer à l'époque il n'y avait ni le canal de Panama ni le canal de Suez, donc la seule manière de faire le tour du monde c'était de passer par les trois capes, ce qu'on appelle les trois capes, donc ils sont partis d'Angleterre, ils ont descendu l'Atlantique pour passer d'abord le cap Horn, ensuite traversé le Pacifique en remontant quand même sous les latines tropicales puisqu'ils sont passés et par les Galapagos et puis par Tahiti, ensuite ils sont passés par le cap Lewin, donc au sud de l'Australie, ils ont traversé l'océan Indien en passant par l'île Maurice notamment, et ensuite c'était le cap de Bonne Espérance, le dernier des trois capes au sud de l'Afrique, et ensuite ils sont remontés le long de l'océan Atlantique pour revenir en Angleterre. Merci Victor, tu as réussi à bien résumer le parcours, donc effectivement tu l'as bien dit, il n'y avait notamment pas le canal de Panama, donc ils ont fait le tour par le cap Horn, il y a eu cette étape, je ne sais pas comment dire, miraculeuse au Galapagos, qui pour Darwin a été sans doute le moment le plus important de son voyage puisque c'est là, en voyant notamment les fameux pincons, qu'il a commencé à creuser cette intuition qu'il avait, que tout n'était pas fixe sur Terre mais que les espèces évoluaient, Et vous, vous n'y êtes pas encore, on rappelle que vous êtes au début de ce parcours, vous êtes parti de Plymouth en Angleterre comme Darwin, vous êtes parti en septembre 2021, vous avez fait une première grosse escale au Cap Vert, c'est ce qu'on racontait dans les épisodes précédents, en repartant du Cap Vert pour faire votre transatlantique, vous avez essuyé le fameux poteau noir, c'est-à-dire de l'énorme temps pendant huit jours, vous vous êtes fait brinque-baller comme une coquille de noix entourée d'éclairs, d'un temps très noir, Victor tu as dit que tu as eu les larmes aux yeux à un moment donné, le bateau jittait tellement que tu pensais qu'il allait se retourner, donc moi-même qui navigue, je me mets très bien à votre place, perdu au milieu de l'Atlantique que vous avez qualifié de désert, ça devait être quelque chose, mais au final vous êtes arrivé à Récifer au nord du Brésil et dans cet épisode on va parler d'une étape, vous allez nous rappeler dans quelle ville c'était, qui a concerné les paresseux où un scientifique français local vous a rejoint, je vous laisse me raconter tout ça, pourquoi vous vous êtes intéressé aux paresseux, où étiez-vous, qu'avez-vous fait ? Alors je te corrige Marc, c'était pas un scientifique français, c'était un scientifique brésilien. Alors tu fais bien de me corriger, alors il faut dire que ce monsieur s'appelle Gaston Giné, je suis pas sûr de, et j'ai pensé que vu son nom c'était un français, mais d'accord tu m'apprends qu'il était brésilien de l'université de Santa Cruz. Exactement. Oui alors effectivement moi le paresseux, je voulais absolument faire quelque chose là-dessus, c'était un animal que Darwin avait observé, même s'il le dit pas directement dans le voyage d'un naturaliste autour du monde, en fait c'est un animal auquel on m'a beaucoup comparé en plus dans ma vie, le paresseux, donc du coup je me suis, je vais aller voir ce lointain cousin d'Amérique du Sud, et en fait ce qui est intéressant c'est que comme tu l'as dit, sur le parcours de Darwin autour du monde, il a collecté un certain nombre d'indices qui vont le mener à écrire la théorie de l'évolution, enfin en tout cas à la formuler, et les pinceaux des Galapagos c'était un indice extrêmement important, en gros la différenciation sur un archipel entre les différentes îles, et il y avait d'autres éléments, et notamment un des éléments importants, significatifs, c'était le Megatherium. Le Megatherium en fait c'est un ancêtre du paresseux, mais aussi du tatou et du fourmilier, c'est un animal qui s'est éteint il y a à peu près 10 000 ans. Darwin ça a été un des premiers à déterrer des ossements fossiles justement du Megatherium, et il a remarqué des similitudes morphologiques avec les paresseux, les tatous et les fourmiliers qui font partie du super-ordre des Xénartres. Et je trouvais que c'était particulièrement intéressant de revenir 200 ans après au Brésil pour prendre un petit peu le pouls des paresseux, qu'est-ce qu'ils sont devenus, sachant l'importance qu'ils ont eue dans l'œuvre de Darwin, et notamment par rapport à la théorie de l'évolution. Et ça, on a fait ça avec un scientifique de l'université de Santa Cruz, donc Gaston Ginet, un scientifique passionné, qui nous a amenés dans la forêt tropicale atlantique, donc la petite sœur, on peut dire ça comme ça, de la forêt amazonienne, qu'on connaît tous. Il y avait en tout cas une grande forêt, une autre forêt, qui s'appelle donc la Mata Atlantica, la forêt tropicale atlantique, en gros qui s'étend de Récif jusqu'au sud du Brésil, sur la côte atlantique, comme son nom l'indique, et qui est une forêt dont il ne reste aujourd'hui que 10% de sa surface originelle. Donc, l'objet de notre collaboration avec Gaston, c'était qu'il puisse nous indiquer où on pouvait trouver des paresseux, de manière à pouvoir les filmer, et lui en a profité aussi au cours de ses expéditions dans la forêt, pour faire un certain nombre de prélèvements, notamment des prélèvements de feuilles, là où on trouvait des paresseux, pour continuer son étude sur la biologie de l'espèce. Victor, alors moi aussi je suis un passionné de Darwin, et comment dire, et je m'intéresse aussi au fameux Xénartre. Il y a beaucoup de choses passionnantes à dire, avant de revenir dans cette forêt Mata Atlantica avec vous, la première c'est que les Xénartres, ce super ordre, comme tu l'as bien dit, signifie les articulations étranges. Donc ces fourmiliers, ces paresseux, ces tatous, sont des animaux qui ont des articulations étranges, c'est pour ça que les premiers scientifiques qui les ont nommés, les ont nommés ainsi. L'ordre, alors on vient de dire que c'est le super ordre des Xénartres, beaucoup de ces animaux sont disparus, mais il reste les fourmiliers, les tatous et les paresseux, donc on vient de dire que c'est le super ordre. L'ordre, c'est un ordre, le nom est rigolo aussi, c'est l'ordre des pilosas, donc on imagine que ça a à voir avec poils, poilus, et le sous-ordre, c'est celui des folivoras, c'est-à-dire les mangeurs de feuilles, car les paresseux sont herbivores, et ils mangent très lentement d'ailleurs, j'imagine que tu nous raconteras tout à l'heure, des feuilles. Je finis de présenter globalement cette famille qui m'intrigue et qui me fascine aussi, il y a deux types de paresseux aujourd'hui. Il y en a qui ont trois doigts, donc qu'on appelle les paresseux tridactyles, qui font partie de la famille des bradypotidés, donc ceux-là, ils ont trois griffes à l'avant, et il y a leurs cousins qui n'en ont que deux griffes à l'avant, qui s'appellent les mégaloniquidés, en gros les grands ongles. Et eux, la différence, c'est qu'ils sont plus petits et qu'ils n'ont que deux griffes à l'avant. Et les joueurs, je ne sais pas si vous en faites partie, mais les gens qui aiment les mots croisés connaissent bien ces animaux, parce que le premier, ça s'appelle l'A.I., tout simplement A-I-TREMA, et c'est son nom vernaculaire qui est onomatopéique, ça serait un des rares cris qu'il fait, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et ceux qui n'ont que deux griffes s'appellent les unaux, U-N-A-U, donc c'est deux mots courts qui font le bonheur des cruciverbistes. J'imagine que vous n'êtes pas cruciverbistes tous les deux. Ah si, si, si. Même en traversant les océans. De mon arrière-grand-mère, je suis cruciverbiste, de génération en génération dans la famille. Donc, pour ce qui est de ceux qui ont trois doigts, il y a quatre espèces. La plus répandue, c'est Bradipodus variégatus, donc c'est le paresseux à gorge brune. L'autre, assez répandu, c'est celui précisément que vous êtes allé voir, c'est le Bradipus torcatus. Donc lui, c'est le paresseux à crinière, c'est ça son drôle de nom vernaculaire. Et les deux autres, c'est Bradipus tridactylus. Celui-là, c'est le paresseux à gorge claire qu'on trouve autour de la Guyane, notamment française. Il est déjà moins répandu que les deux autres. Et celui qui est encore moins répandu et qui fait partie des 100 espèces les plus menacées de l'UICN aujourd'hui, c'est le nain, c'est le Bradipus pygmaeus qu'on ne trouve que sur une petite île au Panama. Et lui, il a été découvert qu'en 2001 et il est beaucoup plus petit que les autres. Et malheureusement, il n'en reste quasiment plus. Donc voilà, j'étais un peu long pour présenter les six espèces de paresseux actuels. J'aimerais maintenant que tu me reprennes par la main, que tu m'emmènes dans cette Mata Atlantica et que tu m'expliques ce que vous avez découvert sur le Bradipus torcatus, c'est-à-dire sur le paresseux à Crinière. Alors, on est parti avec Gaston parce qu'il nous faut un guide de toute façon. Ça, c'est sûr. Quand on arrive dans un pays comme ça, qu'on ne connaît pas et qu'on veut aller à la découverte de la biodiversité, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. En fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on se base vraiment sur les savoirs et les connaissances des gens qui sont sur place. Donc, c'est vraiment une dimension importante du projet que d'aller voir des scientifiques qui sont sur le terrain, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent nous guider. Donc, nous, notre objectif, c'était de voir des paresseuses, ce qui n'est pas évident, évident, parce que la forêt tropicale atlantique, en tout cas sur les portions qui subsistent aujourd'hui, c'est une forêt qui est extrêmement dense, qui avait énormément fasciné Darwin, d'ailleurs, quand il était arrivé au Brésil en 1832. Il faut se rappeler que Darwin, lui, il avait 22 ans, il était tout jeune, il n'avait connu que la campagne anglaise jusqu'alors, et tout d'un coup, il se retrouve bombardé, comme ça, dans une forêt avec une densité d'espèces et une biomasse énorme, colossale, puisqu'il y a ce fameux gradient de la biodiversité. En gros, plus on se rapproche des pôles, et moins il y a d'espèces, et plus on se rapproche des tropiques et de l'équateur, et plus il y en a. Donc, on rentre dans la forêt tropicale comme sur un nouveau territoire, et on est accompagné de Gaston, qui est un amoureux des paresseux, et on commence à marcher dans la forêt, et puis moi je me dis, mais on ne va jamais réussir à trouver les paresseux, parce que les paresseux, ils vivent tout en haut des arbres, comme tu l'as dit, ils sont folivores, donc ils ne se nourrissent que des arbres, et puis comme ils sont très très lents, leur mécanisme de défense, c'est de se trouver, justement, tout en haut des arbres, au plus loin des prédateurs qui peuvent rôder en bas. Et il me dit, la manière dont on peut trouver des paresseux quand on n'a pas d'argent, c'est d'utiliser les jumelles du naturaliste pauvre. Et en fait, cette technique, qui je trouve géniale, que les gamins adorent quand on en parle aux enfants en France, c'est tout simplement de prendre ses deux mains, et de faire comme des fausses jumelles devant ses yeux. En fait, c'est évidemment une technique qui ne permet pas de zoomer, ça se saurait quand même, mais en revanche, c'est une technique qui permet de ne se concentrer que sur ce qu'on a vraiment devant soi, c'est-à-dire qu'en fait, ça enlève la vision périphérique, et ça permet au cerveau de ne traiter qu'une petite portion de ce qu'on a sous les yeux. Donc là, on imagine, on est dans la forêt tropicale, on se tord le cou avec, en gros, les deux mains devant les yeux, comme ça, un peu en cornet, et puis on scrute la canopée. Donc, je te laisse imaginer, on n'avait pas forcément l'air très malin, mais en tout cas, c'est assez amusant quand même à faire. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche ? En fait, on va chercher des petites boules de poils qui sont à peu près, je dirais, bon, 50 centimètres, voilà, quelque chose, parfois, à des hauteurs jusqu'à 10, 12, 13 mètres de hauteur, donc on imagine à quel point ça peut être difficile. Et évidemment, comme on peut s'y attendre, le premier a trouvé des paresseux, ça n'a pas du tout été ni moi, ni l'équipe Captain Darwin, c'était forcément Gaston, bien sûr, il était habitué à l'exercice. Et puis là, on voit notre premier paresseux. Super ! Donc maintenant, on se dit, ok, là, si je commence à prendre des photos, je vais voir quelques poils, parce qu'ils sont très poilus, ils ont une grosse crinière, justement, les paresseux, et il faut qu'on monte à leur niveau, quoi, c'était ça l'objectif. Et évidemment, Gaston, lui, il a une réponse à ce défi-là, c'est qu'en fait, il se balade avec du matériel d'escalade. Pas forcément très complexe, mais par contre, voilà, il a tout ce qu'il faut dans son sac à dos. Donc on commence par utiliser ça, ça m'a fait énormément rire, tu vois, un lance-pierre. Comme un lance-pierre, mais un lance-pierre géant. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie avec un caillou, sur lequel est installée une petite cordelette. En fait, on va essayer d'envoyer le caillou entre deux branches un peu en Y, comme ça, de manière à faire passer d'abord une petite ficelle qui va ensuite permettre de faire passer une vraie corde d'escalade. Et une fois que ça s'est installé, on met le baudrier, on met le casque, évidemment, parce que la sécurité, c'est important. Et puis, on va commencer une ascension de 10 mètres de hauteur pour se rapprocher au plus proche du paresseux. À ce moment-là, Gaston, c'est lui qui l'a fait en premier, bien sûr. Lui, il a pu faire ses observations, il a pu aussi récupérer des branchages, des feuillages pour ensuite analyser ces données en laboratoire. Et puis, nous, ensuite, on l'a suivi. Moi, je suis monté avec mon appareil photo et puis, je me suis retrouvé comme ça, nez à nez, dans la forêt tropicale atlantique avec un paresseux. Alors, on ne monte pas dans le même arbre. Ça, c'est important à préciser quand même. On monte dans l'arbre qui est juste à côté de manière à ne pas déranger le paresseux qui est soit en train de dormir, soit en train de se nourrir. Et puis, on se retrouve là à 10 mètres de hauteur dans la Mata Atlantica. En fait, c'est des moments qui sont extrêmement précieux. Moi, c'est des moments comme ça qui m'ont donné envie d'être réalisateur de films documentaires sur la biodiversité parce qu'il y a une émotion qui est incroyable. Qui est incroyable et que quand on vit, on vit cette émotion, on vit cette proximité aussi avec les êtres vivants qui nous entourent. C'est ce que nous a appris Darwin à travers la théorie de l'évolution, c'est qu'on a un lien de parenté avec tous les êtres vivants de cette planète. Et moi, je le ressens et je sais que tout le monde, tous les êtres humains, on a cette capacité à ressentir une empathie, un amour infini pour les animaux. Donc là, c'était des moments très spéciaux. On a passé beaucoup de temps à photographier, à filmer, à documenter. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé cette biologie des paresseux avec la vitesse de la déforestation qui malheureusement gangrène le Brésil. D'accord. Alors, effectivement, c'est l'énorme point suivant de la déforestation. Tu vas nous en raconter les conclusions. Je voudrais redonner quelques précisions sur ces animaux, les paresseux. Dire que la première sous-famille, les bradypotidés, les quatre espèces, dont celle que vous êtes allé voir avec Gaston, celui qui a trois griffes, trois doigts, le tridactyle, eh bien, ceux-là, ils ont neuf vertèbres cervicales, ce qui leur permet de faire des rotations du coup de 270 degrés, quasiment comme une tête de chouette. C'est assez rare, les mammifères, qui sont capables de faire ça. Mais le paresseux, c'est un animal très à part. Il dort 80% du temps. Il bouffe que des trucs un peu comme les herbivores. Enfin, ce n'est pas très nourrissant ce qu'il mange, donc il marche vraiment à l'économie. Tu disais qu'il se déplaçait très lentement. C'est aussi une tactique de défense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui perçoivent les mouvements et pas trop les détails. Un paresseux, il est tellement lent que c'est aussi un mécanisme de défense pour lui. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins visible de son principal prédateur qui est par exemple un rapace qui s'appelle la harpie, mais d'autres rapaces qui les chopent. Et donc, leur lenteur est aussi un atout. Je ne sais pas si c'est le cas de ceux que vous êtes allés voir, les bradilles pas crinières, les vôtres, qui effectivement, cette crinière rigolote, mais il y a des algues qui poussent sur les paresseux. C'est quand même incroyable et c'est normal, ce n'est pas sale ou quoi, c'est qu'ils sont tellement, ils ont un mode de vie tellement, on va dire, sédentaire qu'il y a des algues qui poussent sur eux. Ils ne défaquent que grand maximum une fois par semaine et c'est le seul moment où ils descendent à terre pour se faire. C'est intéressant ça. Pourquoi ils font ça ? En plus, ils se donnent la peine d'aller faire caca loin de leur arbre pour ne pas que les prédateurs les repèrent. C'est un truc qu'on avait vu dans un doc de la BBC, je crois. Et moi aussi, j'en ai vu au Panama des Aïs, j'ai grimpé dans les arbres comme vous pour aller les voir et c'est vrai que c'est des animaux qui sont vraiment charmants, qui sont parfois domestiqués par des gens autour, malheureusement, je pense que ce n'est pas un bon truc à faire mais ils font partie de ces animaux qui sont parfois vendus aux urbains, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça là où vous étiez et il est temps qu'on enchaîne, à moins que vous ayez d'autres choses à me dire sur la biologie de cet animal qui nage très bien par ailleurs aussi, il est temps qu'on enchaîne sur les conclusions que vous avez trouvées, que vous avez menées avec Gaston concernant la déforestation et je crois que Gaston t'a dit une phrase qui à nouveau t'a mis les larmes aux yeux voire les larmes tout court. Tu vois comme quoi je suis vraiment très très émotif mais c'est sur des sujets qui sont importants et oui, la lenteur de l'animal qui est sa force en fait, quelque part, cette capacité de faire baisser la température de son corps sur les phases de repos, etc. et ça lui permet aussi de survivre avec un régime alimentaire qui est assez peu nutritif finalement puisqu'il ne mange que des feuilles et en fait, pour replonger dans nos aventures de la Mata Atlantica, moi, tu sais, je fais pas mal de drones, c'est quelque chose que je trouve que c'est hyper intéressant dans notre métier, c'est d'avoir cette perspective un petit peu macro et quand on était en train de filmer un paresseux, en fait, en plein milieu de la forêt, je te jure que c'est vrai, j'entends le bruit d'un tracteur, enfin pas d'un tracteur mais comme les grands camions qui reculent, tu sais, ça fait un bruit, ça fait tut, tut, tut et je me dis, je suis fou, c'est pas possible, on est en plein milieu de la forêt, c'est impossible d'entendre un bruit comme ça et donc du coup, je décide d'investiguer parce que je suis curieux et je me dis, qu'est-ce que c'est et donc du coup, je vais voler le drone, j'arrive à peu près à 150 mètres de hauteur, je regarde partout, à 360 degrés, c'est la forêt, la forêt à perte de vue donc là, je me dis, bon ok, j'entends le bruit, je suis pas fou donc je commence à avancer un peu, je parcours quelques centaines de mètres et puis tout d'un coup, au-dessus de la canopée des arbres, se découvre un immense chantier de je sais pas combien d'hectares mais la terre est complètement à nu quoi donc c'est-à-dire que t'as vraiment ce verre très saturé en fait des arbres et de la forêt et puis tout d'un coup, t'as une plaie béante en plein milieu de la forêt et tu vois la terre rouge qui est retournée par des engins de chantier et en fait, c'était donc un chantier, tout simplement un chantier de condominiaux donc les condominiaux, c'est un petit peu comme des sortes de résidences de la classe un petit peu CSP+, on va dire qui se font construire des belles villas avec piscines sur le terrain de la forêt tropicale et en fait, c'est le marqueur ce chantier qu'on a vu d'un problème qui est général à l'échelle du monde entier mais particulièrement au Brésil qui est l'utilisation des surfaces de forêt tropicale de forêt primaire pour les constructions humaines et ce qui est très intéressant moi j'ai trouvé c'est justement cette vitesse de la déforestation parce que quand tu vois un tractopelle qui déracine un arbre ça prend, allez quoi ? 5 minutes tu vois le truc quoi c'est super rapide et puis tu dis pour que l'arbre il pousse combien de dizaines ou de centaines d'années il faut donc en fait la destruction est très rapide et en tout cas beaucoup plus rapide que tous les rythmes naturels auxquels on pourrait penser et on avait moi j'avais dans mon écran si tu veux ce chantier et puis j'étais encore à côté du paresseux et donc le contraste entre la vitesse de la déforestation la puissance terrible des engins de chantier et cette petite boule de poils qui agrippait en haut de son arbre et en train de manger une feuille toutes les 5 minutes et puis passe 20 heures de sa journée à dormir j'ai trouvé que c'était très flippant c'était très flippant très concernant et donc forcément j'ai posé des questions à Gaston parce que je me dis mais comment des animaux aussi lents pourraient-ils survivre à quelque chose d'aussi terrible et d'aussi implacable que la déforestation donc on s'est installé pour faire l'interview on a installé les caméras etc dans un super joli cadre l'interview a duré 2 heures Cécile fait la traduction Cécile elle parle le portugnol c'est un de ses super pouvoirs c'est un mix entre le portugais et l'espagnol elle est très forte là-dedans et donc du coup on lui pose des questions etc et puis moi je finis là-dessus comme tu dis quoi je lui dis voilà qu'est-ce qu'il en est dans 200 ans du paresseux si quelqu'un refait Captain Darwin dans 200 ans comme on refait le voyage de Darwin maintenant qu'est-ce qu'il serait susceptible de voir et là Gaston après une pause me dit que de toute façon il faut pas rêver dans 30 ou 40 ans les paresseux c'est terminé j'ai trouvé ça extrêmement lourd parce que tu vois dans chez lui le scientifique qui n'est censé normalement que donner des infos dans la méthodologie scientifique objective etc tu sens quand même qu'il y a une tristesse et une détresse qui est énorme et d'ailleurs qu'on a tous partagé à ce moment-là parce que quand il a arrêté de parler il y a eu un silence qui a duré je sais pas moi 30 secondes personne ne parlait personne ne parlait on entendait un petit peu le brouissement de la canopée le petit ruisseau qui coulait au loin etc et en fait on en est là on en est là en tant que société c'est que on est dans une dans une logique de destruction qui est terrible et je pense que nous on peut essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice en en parlant en en parlant comme on le fait là aujourd'hui mais on voulait aussi faire plus on voulait montrer qu'il y avait des gens qui un petit peu comme au Cap Vert sur la louette de Razo font des choses qui ont un impact et c'est comme ça qu'on allait voir le programme Arborétum D'accord c'est parfait notre interview elle est parfaitement sur les rails grâce à toi j'allais y venir donc là encore vous intéressez aussi aux initiatives positives pour équilibrer un peu tout ça avant qu'on vienne à cette initiative dont tu vas nous parler concernant les Arborétum qui consiste à replanter des arbres j'imagine et c'est une tribu qui fait ça j'aimerais juste combler quelques manques concernant les paresseux j'avais bien détaillé les quatre espèces de tridactyles j'avais rien dit sur les didactyles donc les mégalonicidés ceux qui n'ont que deux griffes à l'avant et ils en ont quand même toujours trois à l'arrière la première espèce c'est Coloepus didactylus c'est celui qu'on a aussi en Guyane française qui s'appelle le parsou là-bas c'est son nom le parsou mouton il est beaucoup plus blond que les quatre espèces de trois griffes de tridactyles et le dernier c'est Coloepus hofmani et eux ils ont une tête blanche ils ont un peu une tête un peu d'albinos ces didactyles là voilà c'était un peu pour être complet et pour être vraiment tout à fait complet les didactyles comme différence avec les tridactyles il n'y a pas que l'histoire des trois griffes versus deux ils n'ont que six vertèbres cervicales pour autant j'ai beau avoir lu la littérature je n'ai pas trouvé si avec six vertèbres ils ont une espèce d'angle de rotation de la tête qui est moins moindre que ceux des autres je laisse ça aux scientifiques si quelqu'un a la réponse merci de nous l'envoyer à Baleine sous Gravillon bref Victor je te laisse enchaîner sur cette initiative pour nous remonter le moral qui consiste à replanter des arbres c'est ça ? c'est ça exactement et il faut se remonter le moral c'est important parce que rien n'est perdu il faut juste qu'on agisse collectivement et ouais ouais en fait on a cherché avec Cécile puisque en fait on est tous les deux en plus de gérer le bateau on gère aussi la partie voilà de quoi on va parler avec qui, comment et on a cherché cette initiative de protection environnementale et donc on est tombé sur le Programma Arboretum qui est en fait une initiative gouvernementale qui a pour objectif de replanter des parcelles de Mata Atlantica qui ont été rasées et de les replanter pas n'importe comment les replanter avec des espèces endémiques bien sûr ça semble assez évident mais je pense que c'est important à souligner ce que je soulignerais avant d'aller un petit peu plus en détail sur ça et puis sur la connexion avec les tribus locales c'est que c'est financé par une taxe qui est imposée aux sociétés qui plantent des eucalyptus sur le territoire de la Mata Atlantica les eucalyptus c'est pas du tout une espèce endémique c'est une espèce asiatique qui a le don de pousser extrêmement vite donc en fait il y a beaucoup de plantations d'eucalyptus qui servent à produire du papier en fait c'est de la pâte à papier donc tu trouves des portions assez importantes quand même de forêts qui sont remplies de ces arbres qui sont tout droits c'est de la monoculture assez classique et donc du coup le programme Arboretum est financé par les taxes qui sont versées par les sociétés forestières je pense que c'est important quand même à préciser après bon il y a l'origine du financement mais il y a la manière dont il fonctionne moi je trouve qu'il fonctionne de manière extrêmement intelligente parce que leur objectif est évidemment de replanter des arbres mais de le faire pour que ça impacte de la façon la plus positive possible et la biodiversité et aussi les gens qui vivent à proximité de ces replantations et là où on est allé c'est sur le territoire d'une tribu donc autochtone du Brésil qui s'appelle la tribu des Patachos et la tribu des Patachos s'appelle Patachos parce qu'avant ils habitaient à côté de la mer c'est plus le cas aujourd'hui et apparemment le bruit des vagues qui venaient mourir sur le sable de la plage ça faisait Patachos Patachos là je fais un peu d'ASMR tu vois pour le truc mais bon c'est l'histoire que notre ami sur place nous a raconté et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils plantent ces espèces endémiques avec une méthodologie qui est que il y a certaines essences d'armes qui poussent plus vite que d'autres d'autres qui poussent un peu moins vite et qui ont besoin d'ombre et en fait ça tombe bien parce que c'est d'abord les espèces à croissance rapide qui poussent qui ensuite créent de l'ombre pour favoriser le développement des autres espèces c'est planté de manière à ce que le plus rapidement possible il y ait un couvert forestier qui se développe et que du coup tous les bénéfices de l'ombre justement de la rétention d'humidité tout ce qu'on peut imaginer sur les arbres que c'est le maximum d'impact le plus rapidement possible avec des espèces endémiques et en lien avec les communautés locales et sur la question des communautés locales je précise que donc l'idée c'est favoriser la biodiversité mais comment ça favorise les autochtones patachos en fait c'est parce que ça leur permet d'assurer leur autonomie alimentaire parce que l'idée c'est de pratiquer de l'agroforesterie ça c'est un gros sujet aussi et puis leur autonomie financière en leur permettant le développement du commerce notamment de bananes et de cacao c'est bien noté Victor depuis le début on a oublié de dire un truc important c'est que vu qu'on est copain on publie aussi vos aventures sur le compte Insta de Baleine sous Gravillon et j'ai vu passer de très belles photos d'ibis rouge est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ces oiseaux qui s'appellent les guaras je crois alors pourquoi vous êtes intéressé à ces beaux ibis exactement dans la langue autochtone Guara c'est le nom qui est donné à l'ibis rouge et donc on a été à Guaratuba c'est une baie qui s'appelle Guaratuba et qui signifie Guara l'ibis rouge et Touba ça voulait dire beaucoup donc c'est un endroit où il y a depuis toujours beaucoup d'ibis rouges et il y a une très belle histoire par rapport à ces ibis rouges qui avaient complètement disparu dans les années 1920 1930 et finalement ils sont réapparus de manière naturelle en 2008 donc c'est une histoire qu'on nous a racontée et qui est une très belle histoire de résilience de la nature avec la nature qui revient et notamment sur des très beaux oiseaux donc c'est une histoire qu'on avait envie de raconter et quand on a un peu plus creusé le sujet avec l'institut Guajou qui est un institut de citoyens engagés à Guaratuba on a aussi pu apprendre que leur disparition est notamment liée à la consommation européenne des plumes d'ibis rouge pour faire des parures et orner les vêtements des européens donc il y a eu une mode assez importante et qui a du coup créé la disparition totale de ces oiseaux dans le sud du Brésil donc je pense qu'on pensait que c'était aussi très intéressant de voir un petit peu l'impact de nos consommations notamment à nous les européens comment ça peut impacter l'environnement à l'autre bout du monde c'est bien noté Victor je vois que tu me fais un grand sourire tu veux ajouter quelque chose oui j'aimerais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Cécile en fait ce qui est particulièrement intéressant à Guaratuba c'est que c'est une ville qui a une histoire de défense environnementale c'est une ville où n'est pas passé Darwin mais on avait quand même envie d'y aller parce que il y a justement cette histoire depuis la fondation de la ville en 1782 quand en gros les colons européens sont arrivés ils se sont installés à côté de la mangrove la mangrove c'est cet écosystème d'osomâtre avec ces mangroviers ces arbres avec des grandes racines qui résistent justement à la salinité relative de cet écosystème qui est une sorte d'interface en fait entre la terre et la mer et seulement dix ans après en 1792 la première loi de protection de la biodiversité a été votée parce que les gens sur place se sont rendus compte à quel point leur survie était liée à la bonne santé de l'écosystème qui les entourait je trouve que du coup c'est hyper intéressant de voir en fait que la protection environnementale ça date pas d'hier et que bon au delà des populations autochtones qui vivaient déjà en harmonie avec la nature autour d'eux et bien les européens aussi savaient se rendre compte de l'importance de la nature et tous les efforts continus de la population n'ont pas permis d'enrayer la disparition des guaras en 1920-1930 comme disait Cécile en fait ils les utilisaient pour faire des robes en gros et par contre ils ont continué à prendre soin du couvert de la mangrove à prendre soin de la qualité de l'eau et c'est ce qui a fait qu'en 2008 quand un guaras est venu d'une population de Sao Paulo en fait il est resté et c'est un mélange cette histoire que je trouve assez intéressante entre une forme de résilience naturelle qui est évidente c'est à dire une espèce qui revient dans un endroit et puis qui refait des petits etc mais aussi de pugnacité d'une population qui ne baisse pas les bras et qui continue malgré les revers d'essayer de protéger comme elle peut son environnement en fait il faut se dire qu'à partir du moment où les guaras ont disparu en 1920 ça a créé une énorme tristesse dans la population les membres fondateurs de l'institut Guajou qu'on a vu nous disaient qu'ils entendaient parler des guaras par leurs grands-parents qui leur parlaient d'histoire les guaras le vol majestueux des guaras mais eux pendant des dizaines d'années n'avaient qu'une idée en tête c'était de les faire revenir parce qu'ils voulaient reprofiter de cette belle nature qui déploie ses ailes sous les yeux des gens et ils ont commencé à mettre en place l'histoire elle est dingue en fait l'histoire parce que ils ont commencé à mettre en place des volières etc. pour accueillir de façon artificielle des guaras qui venaient d'autres populations plus au nord du pays ils ont tout préparé ils bossaient avec des scientifiques etc. donc ils avaient tout préparé pour recevoir les guaras et pour les relâcher ensuite en espérant que le foyer de population reprenne et quelques semaines avant que les guaras n'arrivent dans la volière il y a un pêcheur qui arrive en courant hors d'haleine qui va voir un des membres de l'association Marcus Vasilevski et qui dit j'ai vu un guaras j'ai vu un guaras et puis Marcos il n'en croyait pas ses oreilles il disait attends non tu dois te tromper c'est sûr etc. donc il va chercher son copain Fabio ils suivent le pêcheur il dit regardez là-bas et effectivement il y avait un guaras mais la concordance des temps elle était absolument géniale parce qu'ils avaient tout préparé pour faire la réintroduction mais finalement c'est la nature qui s'en est occupée donc c'est finalement une initiative qui est un peu similaire au sauvetage de la louette d'Orazo au Cap Vert sauf que cette fois-ci c'est comme si la louette elle était venue directement de son propre chef à Santa Luzia si vous vous rappelez de l'épisode 2 et donc c'est génial et je pense que pourquoi on raconte ces histoires je pense que c'est quand même important de le dire c'est parce qu'il faut montrer que l'impact positif il est possible et que tout commence à un niveau local c'est-à-dire que il faut évidemment répondre aux problématiques du réchauffement climatique à l'échelle globale ça c'est une certitude le système par ailleurs étant tellement imbriqué à l'échelle internationale le capitalisme les questions de répartition des richesses de comment la prise de décision se fait au niveau international est-ce que les prises de décision ensuite sont respectées c'est aussi un gros point mais en fait les populations au niveau local ont déjà un énorme pouvoir de protection environnementale et de manière extrêmement concrète c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grands mots en fait on a juste besoin d'une volonté d'une passion d'une volonté d'émerveillement c'est des choses qui peuvent paraître un peu niaises mais moi je le dis de façon extrêmement sérieuse c'est une stratégie de conservation globale que de regarder comment ça se passe au niveau local et d'essayer d'apporter son petit grain et comme on dit les petits grains de riz font les grandes rivières je pense que c'est une stratégie qui est possible on l'a vu au Cap Vert on l'a vu chez les autochtones patachaux on l'a vu à Guaratuba pour les Guaras en fait ces initiatives il y en a partout après la question c'est est-ce que ces initiatives vont assez vite pour contrer les destructions au niveau global qui sont produites par l'espèce humaine ça c'est une question qui m'empêche de dormir la nuit très bien Victor je retiens cette expression qui ne me quittera plus désormais les petits grains de riz font les grandes rizières je te remercie beaucoup pour ça on a explosé le temps imparti à cet épisode donc on va rendre l'antenne ici on a exploré beaucoup de choses grâce à vous merci infiniment pour avoir pris le temps merci pour cette patience pour tous ces beaux récits du poteau noir au Guara en passant par l'alouette de Razeau et ses histoires de poulpe merci pour tout ce que vous nous avez apporté et appris on est content d'être vos copains à Baleine-sous-Gravillon je vais vous laisser le mot de la fin je te prie Victor d'essayer de faire un mot de la fin en moins de 25 minutes et moi je vais dire mon mot de la fin à moi dans le troisième épisode on avait parlé du poteau noir et assez malicieusement et intelligemment tu avais parlé du poteau rose et pendant que tu parlais j'ai regardé d'où venait l'expression le poteau rose c'est vrai poteau noir poteau rose on a envie de faire le rapprochement tu l'as fait on sent bien cet esprit de synthèse chez toi donc je te lis ce qui est dit sur le poteau rose au Moyen-Âge le poteau rose désignait une petite boîte dans laquelle les jeunes femmes fortunées je pense à Cécile rangeaient leur parfum et notamment le rose dont elles se fardaient voilà souvent elles y cachaient des mots doux ou des secrets voilà ce qu'est le poteau rose donc il n'y a rien à voir avec le poteau noir c'était la petite précision que je voulais t'apporter mon cher Victor sur ce je vous laisse le mot de la fin je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse pour votre patience on reviendra vous interviewer après les Galapagos où j'espère vous rejoindre j'en refais la demande je me réinscris sur la liste d'attente retournez au Galapagos où j'ai vécu pendant 4 mois d'ailleurs bref d'ici là moi je vous souhaite le meilleur c'est bientôt la fin de votre chantier vous allez reprendre la mer bientôt vous allez peut-être aussi nous raconter ça et donc voilà je vous transmets le flambeau pour le mot de la fin merci beaucoup Marc pour tous ces moments passer ensemble et nous permettre de raconter cette belle initiative qui est Captain Darwin et puis merci pour aussi nous mettre à disposition et tout le travail que fait Balaine sous Gravillon c'est un grand plaisir de faire partie de cette famille des naturalistes qui se battent et qui se serrent les coudes pour essayer d'aller vers un monde plus bienveillant vers la nature donc merci beaucoup et à très vite pour la suite pour la suite des aventures moi c'est pareil je te fais plein de remerciements Marc parce que c'est super ce que tu fais et comme l'a très bien dit Cécile il faut se serrer les coudes et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait entre Captain Darwin Balaine sous Gravillon et puis moi j'ai une petite pensée pour Charles Darwin parce que franchement c'est un mec qui avec je pense de la curiosité de la passion une capacité aussi à réfléchir en dehors des sentiers battus à changer le monde pour le mieux la théorie de l'évolution c'est une chose remettre l'humain dans le grand arbre de la vie je pense que c'est important et je pense que on peut utiliser cet outil pour justement remettre la nature au centre et non pas l'humain au centre et la nature autour en fait la nature c'est au centre nous on en fait partie et c'est cette proximité ce lien de parenté quand il est ressenti et bien c'est ça qui donne envie d'encore plus faire et de lutter et de combattre parce que c'est un combat pour faire écho au podcast c'est un vrai combat c'est une lutte il faut pas se le cacher c'est une lutte qui en plus d'être écologique est une lutte sociale parce que c'est les deux faces d'une même pièce une seule et même pièce plus de justice écologique pour la nature plus de justice sociale dans l'espèce homo sapiens et ça en fait c'est une petite étincelle qui je pense doit beaucoup à Darwin donc moi je remercie toute l'équipe de Captain Darwin je remercie toute l'équipe de Baleine sous Gravillon et toi en particulier Marc mais je remercie aussi Darwin parce que c'est quand même un sacré bonhomme et nous on est honoré et tellement fier de refaire son voyage 200 ans après magnifique mot de la fin Victor j'ai absolument rien à ajouter une accolade à la distance j'espère vous voir en vrai très vite pour naviguer avec vous y compris dans d'éventuels potos noirs pourquoi pas en tout cas vous retrouvez au Galapagos merci pour votre belle contribution je vous embrasse et prenez soin de vous à très vite merci beaucoup à très vite Marc merci Marc merci beaucoup pendant notre combat nous deux tu avais l'oeil du tigre tu en voulais ce soir là il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement tu vois ce que je veux dire c'est de la fin 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 c'est de la fin